On m'a demandé de parler au lutrin parce que ça facilitait la captation, sinon je serais restée à côté de Mme Maillé. Merci pour cette introduction et merci pour l'accueil. Pour moi, c'est toujours un bonheur de pouvoir faire des conférences avec des groupes de femmes, avec des groupes féministes. C'est comme si je revenais dans ma famille et où on pouvait parler d'enjeux qui me tiennent à cœur. Pas que la collecte des déchets et les chantiers de construction ne me tiennent pas à cœur, mais c'est vraiment des moments pour moi où j'ai l'occasion d'aborder des enjeux politiques qui sont très concrets dans mon quotidien, mais où, en politique municipale, c'est peut-être moins évident d'en parler lorsqu'on est pris dans des enjeux, justement, en lien avec des chantiers de construction, des feux piétons qui ne marchent pas, etc. Alors, pour moi, c'est un petit répit que je m'offre pour venir échanger avec vous sur la question des femmes en politique. D'ailleurs, Chantal l'a mentionné, mon parcours avant même de rentrer en politique a été extrêmement influencé par ma participation et mon implication féministe ici à Montréal, au Conseil des Montréalaises surtout, où j'ai eu l'occasion de travailler sur des enjeux municipaux avec un regard féministe. Alors, on peut penser aux enjeux en lien avec le logement, avec l'itinérance, la sécurité des femmes dans l'espace public. On a travaillé aussi sur beaucoup de sujets qui touchent le travail des femmes à la ville de Montréal comme employeur. Et donc, c'est beaucoup ce parcours-là au Conseil des Montréalaises qui m'a amenée à me préoccuper, mais surtout à mieux comprendre les enjeux féministes d'un point de vue municipal et de voir à quel point la politique municipale est un palier extrêmement riche, extrêmement intéressant pour des féministes qui veulent voir comment l'égalité peut vraiment se concrétiser d'un point de vue politique et surtout d'un point de vue local. Et je vais avoir la chance, en fait, de vous parler de plusieurs dossiers qui me tiennent à cœur, des dossiers concrets à la ville, où on va pouvoir se questionner ensemble, à savoir, est-ce qu'il est possible justement d'être féministe en politique? C'est la question qu'on m'a lancée lorsqu'on m'a invitée et ma réponse, c'est sûr, c'est oui. Et puis, j'espère à travers l'échange qu'on va avoir que je vais pouvoir vous démontrer de quelle façon, en fait, le féminisme aujourd'hui, non seulement il est possible en politique, mais qu'en plus, aujourd'hui, en politique municipale, avec 51 % d'élus qui sont des femmes à Montréal, avec une mairesse, avec moi-même qui est présidente du Conseil municipal, mais que l'agenda féministe et qu'une vision féministe est possible en politique municipale. Mais avant de commencer, de parler des projets plus concrets, j'avais envie d'avoir une réflexion plus large sur ce que veut dire la représentation. Une des surprises que j'ai eues, et puis, je vous dirais, c'est une surprise que je vis encore même aujourd'hui en politique, c'est ce que veut dire la représentation, et surtout la représentation politique. Vous savez, lorsqu'on arrive en politique, on arrive avec nos convictions, nos convictions féministes, on arrive avec nos valeurs, avec nos visions, et rapidement, lorsqu'on est sur le terrain, on fait campagne électorale, et où on essaie de convaincre le plus grand nombre de personnes possibles de voter pour nous, mais on réalise que, bien, si on veut le vote du plus grand nombre de personnes, mais nécessairement, il faut commencer à faire des compromis. Puis là, il faut commencer à nuancer ce qu'on veut dire. Et puis, on essaie d'expliquer notre vision, mais sans trop heurter. Et puis là, dans un contexte de campagne électorale, moi, j'ai senti que, rapidement, mes valeurs étaient régulièrement challengées. En fait, à chaque porte à laquelle je cognais, mes valeurs étaient challengées. Et puis, je vous donne un exemple. Moi, j'ai été élue dans un district, qui est le district de Peter McGill, qui est dans Ville-Marie, en plein centre-ville, où cohabitent les plus grandes différences. On a à la fois les personnes les plus vulnérables, les personnes en situation d'itinérance, mais en même temps, des personnes qui sont au-delà même des moyens et puis qui vivent dans des maisons à six chiffres et plus. Et donc, il y a vraiment un enjeu de cohabitation quotidien, à la fois avec des personnes défavorisées, des personnes extrêmement aisées, mais également une cohabitation quotidienne avec des personnes qui utilisent le centre-ville comme lieu de travail, d'autres qui l'habitent, des personnes qui viennent au centre-ville comme touristes, d'autres qui vont venir parce qu'ils veulent étudier. Et donc, toutes ces différentes réalités-là, j'y ai été confrontée dès la campagne électorale. Et très rapidement, je me souviendrai toujours, je cognais à des portes et des personnes me disaient, par exemple, « Nous, on ne veut plus d'itinérants ici. Qu'est-ce que vous allez faire pour sortir les itinérants dans notre quartier? » Ou, moi, je me souviens, c'était exactement à l'époque où il y avait la question des réfugiés mexicains qui traversaient la frontière et des gens qui m'exprimaient ouvertement leur opposition et leur haine des réfugiés. Ils me demandaient ce que j'allais faire pour protéger les droits de ceux qui habitent ici et empêcher que les réfugiés accaparent, en fait, le territoire, accaparent leurs droits. Et donc, comment est-ce qu'on engage un dialogue avec des personnes en politique qui ne partagent pas du tout notre opinion et même qui sont à l'opposé de notre vision politique, mais comment être capable d'avoir un dialogue avec ces personnes-là? Et je vous dirais, c'est un des défis qui m'ont le plus habité depuis que je suis en politique et d'autant plus depuis que je suis élue, parce que lorsqu'on est élu, bien, entre guillemets, on est l'élu du peuple, alors on doit représenter ce peuple. Mais qui est ce peuple aujourd'hui? Puis, dans un contexte de cynisme politique, dans un contexte où, de plus en plus, on parle de majorité silencieuse, où on parle de groupe majoritaire qui n'a pas sa voix, comment est-ce qu'on s'assure de bien représenter ce peuple-là, surtout quand on arrive avec des visions féministes, surtout lorsque moi-même, je viens de milieu, en fait, de ma propre communauté culturelle également, où j'ai souvent pris la parole au nom des femmes, j'ai souvent pris la parole au nom des personnes de l'immigration, de la diversité, des minorités visibles. Comment on fait pour parler au nom du peuple après? Et puis, dans mon cas, j'ai été élue dans un district qui est celui de Peter McGill, composé de 33 000 résidents. 33 000 personnes, c'est pas évident à représenter. Et moi, ce que je me suis dit quand je suis rentrée, c'est non seulement je dois représenter ceux qui ont voté pour moi, mais également ceux qui n'ont pas voté pour moi, mais aussi ceux qui n'ont pas voté. Et on sait qu'au Nouveau municipal, le taux de participation étant très, très, très bas, bien le défi est d'autant plus grand de représenter l'ensemble de ces personnes qui habitent votre territoire. Et là, vraiment, je vous ai énuméré l'ensemble de la population dans sa diversité et à quel point c'est tellement difficile de représenter tous ces intérêts-là. Et en bout de ligne, bien, c'est sûr qu'on a nos visions féministes, on a des visions en lien avec l'inclusion qui vont toujours porter nos valeurs, mais reste qu'il y a des moments où on doit prendre des décisions, où on est confronté à devoir opposer des visions qui sont extrêmement, en fait, qui sont des positions fondamentales, mais qui sont, en bout de ligne, irréconciliables. Je vous donne un exemple. Dans mon district, on n'a pas d'école primaire. Et en même temps, dans mon district, il y a de moins en moins d'espaces verts. En fait, pour vous situer, le district dans lequel j'ai été élue est limité entre Atwater et Robert Bourassa, entre Notre-Dame et La Montagne. Donc, on parle vraiment du centre-ville. Et donc, on est confronté à ces deux réalités-là où on n'a ni école primaire, ni espaces verts. Et le ministère de l'Éducation nous annonce, en 2018, une nouvelle école primaire. Yé, tout le monde est content. Finalement, on a notre première école primaire. Les familles sont contents. Boum, il annonce sur un espace qui est patrimonial, un espace vert. Et là, oups, toutes les personnes qui militent pour les espaces verts, mais aussi pour le patrimoine, pour l'héritage, s'opposent à l'école primaire. Et là, tout d'un coup, je me retrouve face à une situation où, d'un côté, j'ai les familles qui, eux, veulent et ont besoin d'avoir une école primaire. Et avec raison, et en même temps, des services de proximité. On sait que lorsqu'une école primaire arrive, bien, il y a tout un quartier qui se développe. Il y a plus de familles qui ont envie d'habiter le quartier. Et de l'autre côté, bien sûr, la protection du patrimoine, la protection de nos espaces verts, dans le centre-ville en plus, où il y en a très peu. Et là, très rapidement, bien, les deux groupes s'opposent et prennent la parole publiquement et nous demandent de prendre position. Et donc, et là, je vous sors un exemple qui est quand même relativement facile, parce que dans les deux cas, en fait, pas relativement facile, relativement difficile, parce que dans les deux cas, on parle d'alliés. On parle de famille, on parle de personnes qui protègent le patrimoine. Je ne vous parle pas des méchants, des méchants, comment je peux dire ça, tu sais, personnes contre qui les féminins ont l'habitude de s'opposer, puis pour qui c'est facile de simplement sortir et de dire qu'on est contre ces groupes-là. Là, on parle vraiment de groupes qui sont des alliés naturels et où il faut prendre position. Et donc, à travers cet exemple, ce que j'ai envie d'illustrer, c'est le défi de la représentation dans son quotidien, de toujours avoir à choisir et de prendre des décisions en fonction d'intérêt, d'identité, de réalité, et que la représentation en bout de ligne ne pourra jamais être complète à 100 %. En fait, le deux que je pense que j'ai eu à faire, c'était celui de réaliser qu'il sera presque impossible dans tous les dossiers de toujours représenter tout le monde, de toujours représenter ce peuple-là. Et en même temps, on est dans un contexte politique et social où le cynisme est très élevé, où la participation citoyenne descend et où on voit à travers les élections à quel point la participation électorale est drastiquement basse. Et donc, il y a aussi ce défi-là d'être capable d'aller rejoindre le plus de personnes possible pour parler de ces enjeux-là. Et là est le défi, justement, de ne pas perdre cette participation citoyenne, mais en même temps, d'être capable de représenter des groupes qui ont été historiquement marginalisés, qui n'ont pas toujours eu la voix. Et là, on peut parler, par exemple, des femmes, des personnes issues des minorités. Et donc, cet équilibre-là est un équilibre de tous les jours. Je vous en parle comme si c'était quelque chose de négatif, mais pour moi, en même temps, c'est un casse-tête qui est extrêmement positif. C'est un casse-tête de tous les jours qui, pour moi, est en quelque sorte la beauté de la politique, la beauté et le défi de ce que veut dire être élu et de représenter ceux et celles qui nous ont élus. Et en même temps, ça pose tous les défis entre comment on trouve l'équilibre entre ceux qui nous ont élus et qui incarnent des positions qu'ils aimeraient voir leur élu local incarné, et en même temps, bien, toute la vision que nous, on veut apporter et qui, souvent, est très différente de celle de la population et de celle de nos résidents. Et donc, c'est de toujours trouver cet équilibre-là dans la représentation qui est un défi quotidien, mais qui est un défi extrêmement stimulant en politique, et assurément un défi en tant que féministe qui n'est pas simple, parce que moi, j'avais l'habitude d'être au Conseil des Montréalaises, je présidais le Conseil des Montréalaises. C'était facile de parler au nom des femmes, quoiqu'il y avait quand même des différences entre les femmes, et puis ces différences-là, il fallait les incarner. Mais aujourd'hui, bien, je ne représente plus seulement les femmes, tu sais, je représente la population et, comme je vous le disais, les femmes, les hommes, des aînés, des jeunes, des étudiants, des travailleurs, des touristes, des personnes qui viennent juste au centre-ville utiliser, pas utiliser, mais magasiner. Et donc, toutes ces personnes-là, et toute cette diversité de personnes-là est le défi d'un quotidien. Et puis, ce défi-là, je le trouve extrêmement stimulant, mais c'est un défi auquel je ne m'attendais pas, en fait, en arrivant en politique et que j'apprends encore à jongler. Et je pense que c'est un défi, je l'espère, qui va devenir de moins en moins difficile avec le temps, mais je souhaitais vous en parler. Après, pour répondre à la question s'il est possible d'être féministe en politique, assurément, sans aucun doute, ma réponse est positive et c'est un oui. Et j'ai envie de partager avec vous certains dossiers sur lesquels nous avons travaillé lorsque nous avons entamé ce mandat-là. Comme il a été mentionné, je préside le conseil municipal de la Ville de Montréal. Au début du mandat, la mairesse m'a nommée à la présidence du conseil. Et donc, le rôle de la présidence du conseil est celui d'arbitrer les débats lors du conseil municipal. Le rôle est très similaire à celui du président de l'Assemblée nationale. Et donc, tout ce qui va toucher les procédures, l'équité, la façon dont les débats se passent, c'est vraiment de la responsabilité de la présidence du conseil. Et également, tout ce qui va toucher les activités parlementaires, démocratiques des élus au niveau de la représentation également. Et donc, c'est un sacré dossier. On dit souvent que la présidente est, entre guillemets, la gardienne de la démocratie municipale. Je trouvais ça très gros comme titre, mais c'est l'expression qu'on utilise souvent. Et donc, un des premiers dossiers sur lesquels nous avons eu à travailler dès le début du mandat, c'est celui du Code de déontologie des élus. Et puis, je vous en parle parce qu'il y a deux gros changements qu'on a amenés à ce Code de déontologie-là. Deux changements féministes parce que, lorsque nous sommes arrivés, comme je vous disais, 51 % des élus sont des femmes aujourd'hui en politique. Et on a constaté que le Code de déontologie a été écrit uniquement au masculin. Et que l'ensemble du Code de déontologie n'était aucunement féminisé, ni en fait épicéné. Et donc, on a fait un travail à la Commission de la présidence de rendre le Code de déontologie épicène. Et il s'agissait de la première fois à la Ville de Montréal qu'un texte légal était rédigé de façon épicène. Et ça veut, en fait, ça dit à quel point le travail est encore énorme lorsqu'on parle de toutes les communications que la Ville fait par rapport aux services, par rapport aux offres d'emploi, etc. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais également, par rapport à ce Code de déontologie, une autre chose qui a été constatée à la Commission de la présidence, c'est la notion du harcèlement. Vous vous souvenez, lorsqu'on a débuté notre mandat en 2017, c'était à l'époque du mouvement MeToo où il y avait des allégations qui étaient sorties à Québec et à Ottawa par rapport à du harcèlement, mais également à des agressions. Et nous, à Montréal, on se disait, de un, on n'avait pas du tout aucun article dans notre Code d'éthique qui abordait la question du harcèlement. En fait, la seule façon où c'était abordé, c'est qu'on parlait de respect. Alors, les élus doivent respecter, doivent se respecter entre eux. Donc, on se disait, c'est cute, mais non. Il va falloir qu'on aille un peu plus loin que ça. Et on a travaillé, c'était la première fois, en fait, dans les grandes villes du Québec, dans les 10 plus grandes villes du Québec, c'était la première fois qu'on y incluait dans le Code d'éthique la notion du harcèlement. Et donc, aujourd'hui, le Code d'éthique reconnaît littéralement le harcèlement. Mais non seulement ça, nous, il a fallu qu'on travaille sur la question de la structure à mettre en place au sein de la Ville de Montréal pour les dénonciations. Parce qu'au-delà de juste adopter le changement dans notre Code d'éthique, mais c'était aussi d'avoir les moyens et les structures pour pouvoir faire les dénonciations et faire les enquêtes ensuite. Et je vous dirais, tout ça s'est terminé il y a environ un mois où nous avons adopté notre nouveau règlement du respect du droit de la personne qui s'applique aux élus aujourd'hui. Mais ça a quand même pris deux ans entre le moment où on inclut le mot harcèlement jusqu'au moment où on s'est doté des structures pour pouvoir faciliter les dénonciations et les enquêtes pour que ce travail se réalise. Et c'est une première, mais c'est pour vous dire à quel point être femme en politique, mais c'est aussi ça, c'est de pouvoir changer l'éthique et la déontologie de la façon dont entre élus on travaille ensemble et je pense que c'est extrêmement important. Un autre dossier qui est un petit peu plus léger, mais qui a fait de l'actualité dernièrement, c'est la question du code vestimentaire et puis de, je n'aimerais pas de nom, mais du protocole et puis du décorum en salle du conseil. Bien, une de mes responsabilités comme président du conseil municipal, c'est le décorum. Alors, c'est le style vestimentaire, c'est comment on se présente, c'est tout ce qui touche l'image des élus. Et au début du mandat, il y avait des gars qui refusaient de porter la cravate. Moi, je n'étais pas au courant, mais la cravate était obligatoire pour les hommes dans la salle du conseil municipal et dans le mandat précédent, lorsqu'un homme ne portait pas de cravate, il se faisait expulser du conseil municipal et même que ça s'est terminé à Infoman. Moi, ce que je dis souvent, c'est que tant ou longtemps que je ne passe pas à Infoman, tout va bien. Et donc, dans le mandat précédent, ils ont passé à Infoman parce qu'un conseil municipal s'était fait expulser pour ne pas avoir porté la cravate. Et donc, moi, rapidement, lorsque j'étais rentrée en mandat, on m'avait demandé ma position sur la cravate. Et bon, c'est sûr que dans mon analyse féministe de la cravate, j'en avais un regard très critique de ce, comment je pourrais dire, de ce symbole légèrement phallique et puis qui représentait pour moi une époque qui est un petit peu, en fait, dépassée. Mais c'était des gars qui challengeaient, en fait, en salle du conseil, cette obligation-là. Et donc, comment ils faisaient, c'est qu'ils arrivaient dans la salle du conseil, ils portaient la cravate, mais ils la cachaient avec un col roulé et puis ils la cachaient avec leur barbe pour ne pas que je la voie et pour voir si j'allais réagir ou pas et intervenir ou pas. Et là, même que certaines personnes m'avaient donné comme conseil de garder des cravates dans mon tiroir au cas où des hommes ne portaient pas la cravate et plutôt que de les expulser pour finir à Infoman, mais que je leur donne une cravate pour qu'ils la portent. Et moi, je leur disais, il n'y en a pas question que je garde des cravates dans mon tiroir et je ne ferais pas la police de la cravate, il n'y en a pas question. Mais les gars me challengeaient, tu sais, fait que là, les gars portaient des cols roulés. J'ai mangé un petit biscuit. Et donc, oh, est-ce que j'ai retrouvé ma voix? Oups, c'est bien dit. Alors, c'est ça. Donc, les gars se mettaient à challenger, un petit peu à voir si j'allais intervenir ou pas. Finalement, je n'ai pas intervenu une seule fois là-dessus, mais ça nous a amenés à la Commission de la présidence à devoir clarifier notre vision du protocole et de l'habit vestimentaire des élus en salle du conseil. Et donc, lorsque j'ai reçu la feuille qui m'exprimait la façon dont étaient écrits quand même les règlements en termes de style vestimentaire, donc, chez les gars, la cravette était obligatoire. Chez les femmes, c'était une tenue décente qui est obligatoire. Alors, on partait de loin et puis, bien là, moi, j'ai demandé au protocole qu'est-ce que ça veut dire une tenue décente. Entre les années 50 et 2019, la décence a beaucoup changé. Puis, rappelons même qu'à l'époque, les femmes ne pouvaient pas porter le pantalon en salle du conseil municipal. C'est indécent. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'indécence? Et donc, on a quand même fait un travail assez approfondi sur les styles vestimentaires et on est arrivé à des recommandations qu'on a déposées il y a un an environ. Et donc, aujourd'hui, la décision qu'on a prise avec l'ensemble des élus de tous les partis, c'est de dire, de un, on a retiré toute mention du genre dans nos directives sur le style vestimentaire. Et donc, on reconnaissait que c'était ridicule de toujours devoir différencier les hommes et les femmes, qu'il y avait des élus possiblement, qui pouvaient ne pas se reconnaître dans aucun des deux et pouvaient vouloir s'habiller autrement. Et donc, on a retiré la notion du genre pour parler des membres du conseil municipal. Et deuxièmement, on recommande la tenue de ville. On m'a même suggéré de dire recommander fortement la tenue de ville. Je dis non, on recommande la tenue de ville. On fera ce qu'on voudra. Et selon l'analyse de chacun et chacune, la tenue de ville, tout simplement, c'est deux couches, le veston avec le chandail intérieur. Mais depuis ce temps-là, il n'y a pas eu d'enjeux, il n'y a pas eu de scandale. On n'a pas fait ni Infoman, ni les nouvelles. Mais ça a été un travail quand même qui, je pense, a été important parce que ça a permis aux hommes de se sortir de cette obligation-là parce que c'était quand même une obligation de porter une cravate et pour les femmes de pouvoir mieux baliser, entre guillemets, ce qu'était le code vestimentaire et de sortir, disons, des années 40. Donc, c'était quand même un petit pas. Bon, je voulais vous en glisser un mot. C'était un travail qui était vraiment intéressant. Et puis, un des derniers dossiers sur lesquels j'aimerais, je ne sais pas combien de temps il me reste, ce que... OK. Un des derniers dossiers, puis c'est le dossier qui me tient le plus à cœur actuellement, c'est le dossier de la conciliation famille-travail en politique, des élus en politique. Un dossier sur lequel j'ai travaillé lorsque j'étais président du conseil municipal. On avait émis plusieurs recommandations au conseil municipal. Bon, petite anecdote, toutes les recommandations qu'on avait rédigées à l'époque au conseil des Montréalaises, les personnes qui étaient sollicitées étaient le bureau de la présidence. Et puis là, un an plus tard, je me retrouve à relire les recommandations et c'est moi qui dois les appliquer. Je ne m'attendais pas à voir à faire ça, mais c'est un beau défi. Et puis, je pense que c'est important d'aborder cet enjeu-là parce qu'on est 51 % de femmes en politique aujourd'hui. Lorsqu'on était en campagne électorale, trois femmes étaient enceintes pendant la campagne électorale. Et ces trois femmes ont accouché dans les six premiers mois de notre mandat politique et également deux hommes sont devenus papas dans les six premiers mois de notre mandat politique. Donc, un total de 5 sur 65 élus au conseil municipal quand même qui avaient des jeunes enfants à la maison et donc, ça nous a beaucoup amenés à réfléchir sur cet enjeu-là. Ce qui nous a beaucoup aidés, c'est qu'avant les élections, le gouvernement du Québec venait d'adopter une nouvelle loi qui permettait le congé parental pour les élus municipaux et municipales. ce qui nous permettait de prendre un congé de 16 semaines, une première dans l'histoire. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec le congé général des Québécoises, mais c'était quand même une première parce qu'on se souviendra Pauline Marois, je veux dire, qui accouchait puis qui revenait au sein de son ministère ou qui siégeait à la nouvelle Assemblée nationale. Donc, nous, au moins, on a ce répit-là de 16 mois qui permet aux parents... 16 semaines, excusez-moi, oui. Merci. Grande différence. 16 semaines qui est quand même un premier répit, mais on en est conscient, ne représente pas le même congé. Par contre, un des défis par rapport à ce congé parental, et puis, ce serait intéressant que peut-être quelqu'un fouille cette question-là, c'est que ce congé parental, la façon dont il est formulé, n'est pas réellement un congé parental. En fait, on le nomme congé parental, mais ce que ça veut dire concrètement, c'est que les élus qui manquent au conseil municipal ne sont pas pénalisés financièrement. Parce que, vous savez, la présence des élus au conseil municipal est obligatoire, et pour chaque vote qu'un élu manque, c'est 200 $ de moins à leur salaire. Et donc, c'est une pénalité, et la raison pour laquelle ce débat a été déclenché, c'est que, vous vous souvenez, à l'époque, l'actuelle mairesse de Anne-Cécartier-Ville et Mélite Suyer était enceinte, elle ne pouvait pas siéger et elle était pénalisée parce que l'accouchement n'était pas considéré comme étant un motif d'absence. Et la conciliation famille-travail n'était pas considérée comme étant un motif d'absence. On était en 2015, on n'était pas si loin que ça. Et donc, aujourd'hui, l'accouchement et la conciliation famille-travail sont des motifs d'absence, et donc, vous n'êtes pas pénalisés si vous manquez le conseil municipal. Par contre, le défi qui demeure, c'est que la fonction d'être conseillère de ville n'est toujours pas remplacée. Vous comprenez ce que je veux dire parce que lorsqu'une élue manque un conseil municipal, elle manque des votes, mais on continue à être sollicité politiquement, on continue à recevoir des demandes citoyennes, on continue à recevoir des demandes de représentation politique et jusqu'à date, la fonction d'être conseillère de ville ou d'être députée n'est pas remplaçable parce qu'il s'agit d'une fonction politique, il ne s'agit pas d'être employé d'une entreprise, par exemple. Et donc, c'est un choix politique alors pour un parent de faire le choix de prendre ce congé parental avec toutes les conséquences que cela peut représenter au niveau de la critique, au niveau du fait que des résidents veulent s'attendre à ce que leur élu soit présent et elle ne l'est pas. Et avec raison, je veux dire, quand vous, vous allez voter pour une personne, c'est cette personne-là que vous souhaitez voir. Ce n'est pas son adjointe politique, c'est ni sa secrétaire ni son attaché politique. C'est l'élu que vous souhaitez voir et donc, il y a aussi tout un travail à faire au niveau des attentes des résidents ou des citoyens par rapport à la présence des élus et notamment des élus femmes, jeunes, mamans, à tous les événements et à toutes les représentations politiques. Parce qu'aujourd'hui, ce congé parental qui n'en est pas réellement un pose encore ce défi-là de devoir continuer à faire des représentations politiques, de continuer à devoir répondre aux citoyens qui nous sollicitent et là encore, on n'a pas de remplacement. La bonne nouvelle, hier, je ne sais pas si vous avez vu cette nouvelle dans le budget qui va être adopté la semaine prochaine, un montant a été réservé, c'est vraiment la première fois, un montant a été réservé pour pouvoir payer pour une accompagnatrice ou un accompagnateur pour les jeunes parents élus. Ce que ça veut dire, c'est que pendant ces 16 semaines de congé parental, il sera possible pour une élue ou un élu de demander plus de soutien de la part d'un employé lors de son congé parental pour faire des suivis administratifs, pour faire des suivis politiques, suivis citoyens et donc, on va pouvoir offrir ce soutien supplémentaire aux élus qui vont être en congé parental. Ça ne règle toujours pas l'enjeu de la représentation, mais c'est quand même un plus par rapport aux jeunes parents qui vont devoir concilier le travail et la famille pendant son mandat politique. Un modèle que je suis avec beaucoup d'intérêt, c'est celui qui se passe actuellement au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, pendant le Brexit, il y a eu une situation où une des élus qui devait voter était enceinte et devait accoucher et devait accoucher, mais finalement, elle a dû accoucher par césarienne et elle a retardé sa césarienne pour pouvoir aller voter pour au con de le Brexit. Et le Royaume-Uni se posait la question, bien, ce n'est pas normal qu'une femme doit retarder son accouchement ou sa césarienne pour pouvoir aller voter. Et donc, il y a un projet de loi actuellement au Royaume-Uni qui est un projet pilote où c'est le concept des proxies. Un proxy, c'est de pouvoir prendre la deuxième personne qui a terminé dans la liste des candidats et de demander à cette deuxième personne-là de te remplacer dans les votes en chambre pendant ce congé parental. Et ça amène toutes sortes de débats de pour et de contre, vous pouvez les imaginer, mais c'est un projet de pilote qui est en marge depuis un an. Je le suis avec beaucoup d'intérêt, mais on peut voir qu'il y a des initiatives qui sont mises sur place. On peut penser également au vote électronique, au vote à distance, c'est la possibilité de voter de la maison. Actuellement, notre loi sur les cités et villes oblige les élus à être physiquement dans la salle du conseil municipal pour pouvoir voter. Et donc, si on permettait même le vote électronique, il faudrait être sur place pour faire le vote électronique. Donc, on pourrait aussi réfléchir à la possibilité de voter à distance. Donc, il y a toutes sortes de mesures qui peuvent être prises en considération. mais une des plus importantes que je considère et que nous, on a eu la chance d'implanter à l'hôtel de ville, c'est celle d'aménager nos espaces pour pouvoir concilier le travail et la famille. Une des premières choses qui a été faite il y a environ quatre ans, c'était celui d'installer une halte garderie dans notre hôtel de ville, ce qui a permis à des femmes, autant élues que des citoyennes qui viennent poser des questions à la période des questions du public, de pouvoir venir avec leur enfant et de laisser leur enfant à la halte garderie gratuitement pendant la période de questions du conseil municipal. Également, on a une salle familiale dans notre hôtel de ville qui a été aménagée. Cette salle familiale permet l'allaitement, mais également permet à des femmes qui souhaitent changer des couches, passer du temps avec leurs enfants d'utiliser cette salle familiale. Il y a un grand changement qui a été fait, puis vous allez voir, c'est un changement tout bête, mais qui a fait une grande différence, c'était celui d'ajouter un écran pour suivre les débats lors du conseil municipal. Parce que ce que des femmes nous disaient, elles partaient l'été dans la salle familiale, les cloches sonnaient pour le vote, elles retournaient dans la salle du conseil municipal, mais elles n'avaient aucune idée sur quoi elles votaient parce qu'elles avaient perdu le fil du débat dans la dernière heure. Et donc, là maintenant, elles peuvent suivre le débat dans la salle du conseil municipal, venir voter en pleine conscience et savoir pourquoi voter. Et donc, c'est des petits aménagements comme ça, tout simples, qui permettent justement à des femmes de participer davantage et de prendre part à leur vie politique. Et puis, ces changements-là sont simples et c'est simplement de réserver des espaces pour pouvoir le faire. Je vais conclure là-dessus sur la question de la place de la diversité parce que c'est difficile pour moi de ne pas aborder cet enjeu-là. En politique, comme je vous disais, 51 % de femmes en politique, mais le défi demeure toujours très important pour les personnes issues de la diversité. On est très peu, très peu nombreux et encore moins de minorités visibles. et donc, il y a vraiment une réflexion importante qu'on doit faire en vue des prochaines élections. Et cette réflexion, elle est déjà entamée. Puis, si vous avez envie de vous exprimer là-dessus, parce que la présence de la diversité, surtout en campagne électorale, amène deux gros débats, soit celui, premièrement, du respect de la démocratie et des procédures démocratiques pour voter dans chacun des arrondissements pour nos représentants, mais qui fait en sorte que souvent, les personnes de la diversité n'arrivent pas à trouver leur place, n'arrivent pas à se démarquer parce que le réseau est moins important. Puis, on le sait, le discours est le même pour les femmes. Lorsqu'on y va avec des votes, souvent, les femmes sont moins avantagées et donc, on va y avoir des nominations. Et donc, nous, on est en train de se questionner à savoir si on y va avec des nominations des personnes de la diversité, mais là, est-ce qu'on outrepasse dans ce cas-là des procédures démocratiques pour pouvoir favoriser des participations plus diversifiées? Et donc, c'est un débat qui se pose de plus en plus au sein du parti et qui va devenir urgent à l'arrivée de 2021 des prochaines élections municipales, mais c'est sûr que tout le discours qu'on a sur les questions féministes, sur les questions d'égalité, doivent se retrouver également sur les questions de la diversité. Moi, je dis souvent, on ne peut pas avoir un deux vitesses. Je comprends l'urgence féministe et je la partage, mais cette urgence doit également s'exprimer au niveau de la diversité, sans quoi, je pense qu'on manque le bateau. Et surtout à Montréal, où on dit qu'un Montréalais sur trois, une Montréalais sur trois fait partie de la diversité, ce défi, on doit le prendre au sérieux et je pense qu'on doit montrer cet exemple-là. Mais je suis consciente des défis que cela peut représenter et Chantal m'a demandé de parler rapidement des médias puis je vais finir avec ça. C'est le fait que, le fait qu'on soit si peu nombreux et nombreuses issues de la diversité, on est nécessairement les porte-parole de cette diversité-là. Mais vous savez à quel point c'est difficile de représenter les diversités qui sont nombreuses, complexes, très diversifiées, même entre elles. Moi, je parle souvent des diversités plutôt que de la diversité et même, moi, je dis souvent, on me demande de porter le chapeau de la diversité parce que je suis la seule personne autour de la table qui représente cette diversité-là. Mais même entre les diversités, il y a de la différence et je vous dirais même dans ma communauté chinoise, il y a une différence et on m'amène souvent à parler au nom des Chinois puis je leur dis, il faut faire attention parce que même au sein de notre propre communauté, il y a une énorme diversité et donc, de là, le défi de devoir parler au nom des diversités, mais de reconnaître que ma voix ne pourra jamais représenter non plus l'ensemble de ces diversités-là et donc, l'importance d'avoir une multiplicité de voix qui peuvent incarner ces réalités-là. Sinon, on amène toujours les seules personnes de la diversité à devoir, malgré eux, souvent, représenter cette diversité-là, représenter la voix de trop nombreuses de personnes et on le fait, hein, les femmes, lorsqu'on était les premières dans les métiers traditionnellement masculins et lorsque nous étions les premières dans plein de secteurs et vous, les femmes, qu'est-ce que vous en pensez là, puis là, c'est la seule femme qui est là, la pionnière, qui doit porter toute cette voix-là, mais c'est la même chose pour la diversité aujourd'hui et ce défi-là, on n'a pas le choix de le prendre, j'ai pas le choix de le prendre parce que nos voix sont tellement minoritaires que je me dis, si je ne la prends pas, bien, c'est que je la donne à peut-être quelqu'un qui ne vit pas ces réalités-là et donc, je me donne l'obligation de le faire, mais j'espère un jour ne plus avoir à la faire, j'espère qu'on sera tellement nombreuses un jour qu'on n'aura plus besoin de la politique également. Je vais compléter là-dessus et puis peut-être passer à la période d'échange. Merci beaucoup pour ce moment avec vous. Merci. Applaudissements ... 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